Le revenge porn, est-ce que ça c'est la nouvelle tendance au cyberharcèlement qui risque demain de concerner tous les français potentiellement dans les lycées ? C'est le cas, c'est le cas. Alors d'abord, un mot sur cette pratique qui a été pratiquée, là en l'occurrence par Benjamin Riveau. C'est d'une banalité absolue chez les moins de 30 ans. A peu près un quart des adolescents américains et européens pratiquent ça plus ou moins intensivement. Le revenge porn ? Non, non, pas le revenge porn. L'autoproduction pornographique et l'échange d'autoproduction pornographique. Les fuites liées au revenge porn ou simplement à des erreurs informatiques sont telles que ça a détruit l'industrie pédopornographique. C'est plutôt la chose positive là-dedans. Mais le revenge porn, c'est le quotidien de millions d'adolescents en France comme à l'étranger. Il se trouve que le jour où ça touche un ministre, là, on s'en préoccupe. Mais vraiment, ça fait 10 ans que c'est d'une banalité sans borne.